C'est pas grave pour vous de ne pas avoir rassuré un matelas un peu plus confortable de ce soir. On a eu l'occasion de prendre 5 points dans la Nancy. On n'a pas pu marquer ce petit but pour prendre ces 3 points. C'était une belle équipe de Sochaux qui a joué le jeu. Et maintenant, quoi qu'il arrivait ce soir, il fallait continuer de jouer mais c'était encore 2 matchs. On va continuer à grappiller nos petits bonapes de chemin et on verra. On va déjà récupérer parce qu'on sait qu'à vendredi à Nancy, ça va être un match compliqué. On a l'impression que c'est quand même beaucoup de votre faute. Ludovic, je parle du groupe Angevin. Vous vous a senti un peu tétanisé, un peu en dedans, un peu à la regarder avec des jambes peut-être un peu flageolantes. Non, je pense qu'il faut reconnaître que l'adversaire en face est de qualité. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en premier mi-temps. On a essayé de régler ça en deuxième. On a quelques opportunités, quelques occasions qui auraient pu basculer d'un sens ou l'autre. C'est un score de 2 parité. C'est dommage pour nous parce qu'on avait une belle occasion de prendre un matelas un peu plus important. Mais voilà, il faut continuer et ne pas lâcher. On a pris un point et on a toujours 3 points d'avance. J'ai le sentiment que vous avez sauvé, vous Ludovic, le point du match nul. Parce que vous, vous êtes l'homme finalement de cette rencontre. Moi, j'ai fait mon travail. Défensivement, l'auditif c'était d'être costaud. Parce qu'on sait qu'on a les occasions pour marquer. Donc un but nous suffit. Voilà, je fais mon travail. Tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le groupe. Et voilà, maintenant il faut être prêt à vendredi et essayer de réaliser le même match. Merci Ludovic, merci beaucoup.